Musique de générique Salut, bienvenue, aujourd'hui c'est avec le barbu de la Collegia C'est ça, il est en train de s'équiper Bon bienvenue, alors ce soir je vais dormir chez toi, c'est ça ? C'est ça, on va faire ça, il va dormir chez moi ce soir, c'est génial Ça manquait de barbu dans ma vie en fait, de poil On va prendre un barbu maghrébin alors C'est ça, c'est classe Aujourd'hui on vous présente ce qu'on devait faire normalement au mois de décembre Donc un site archéologique qui a été fouillé il y a plus de 50 ans Il n'y a pas eu de refouille derrière Donc par conséquent il n'est pas sur les cartes Et pour éviter de tout pillage archéologique Vous n'aurez pas le lieu et le nom du site En tout cas de notre part Rassons discrets C'est un site gallo-romain Point Allez, on y va, bienvenue au Seine-la-Pierre Dans cette forêt j'ai passé pendant des heures et des heures On va essayer de retrouver l'entrée en fait C'est juste à côté de ce que je pensais Donc là on est sur un mur d'enceinte Qui commence là Bon forcément il a été coupé Donc ce qui fait qu'on a pas mal de verdure autour C'est ce que la forêt a tout recouvert Depuis 50 ans Alors en fait, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est simple Donc ici, une fois de plus on est en forêt Parce que la verdure et la nature a repris ses droits Il y a eu 4 campagnes de fouilles Alors c'est pas des campagnes de fouilles Ce sont des campagnes de sondage qui ont été réalisées Il y a plus de 50 ans Années 90 Les protocoles de fouilles ont changé Et ce qui fait que le lieu n'a pas été fouillé du tout Vraiment une campagne de fouilles De plusieurs semaines ou de plusieurs mois Et en fait le site est en attente Concrètement il est en attente Donc on espère qu'un jour Ce site sera ouvert Aux fouilles Avec des vrais rapports archéologiques Pour savoir vraiment ce qui s'est passé ici Historiquement Donc je ne peux pas vous dire précisément le lieu Enfin ça je le dis Hors de question Pour éviter le pillage Bien que je pense qu'il y a des gens Qui savent forcément où c'est Et qui ont forcément bougé un peu les meubles Pour récupérer des choses Sûrement Et un jour T'es que je se donnerai sur un camp romain Dans le Finistère Enfin ce qui reste du camp romain Parce que lui il marque C'est une carte C'est bon le barbu A trouver l'endroit précis Le barbu elle a eu la peignée Tu vas te mettre en short Ah Première leçon d'exploration Quand t'es fait de l'exploration Tu te mets pas en short Ou alors Et des mollets solides Allez c'est parti Petit méthode Je me sens que ça a l'affronté Et là en soit là C'est pas plus mal que ça soit hyper Beaucoup de végétation Parce que le nombre de mecs Qui font des poules sauvages C'est ici quoi C'est une catastrophe C'est quand même pas trop mal Parce que c'est pas mal Parce que c'est pas mal Parce qu'un peu moyennement Pas de 4 Ah c'est bon C'est bon C'est bon Il y a plein de chemin partout aussi Il y a du passage quand même Que ce soit Là on est pas sur des animaux Enfin si mais Bipèdes Nommés humains En cherchant bien Je vais peut-être trouver des 13 animaux Il faut bien chercher Et là Je n'ai pas envie de chercher Ça c'est un trou de blaireau Parce que c'est assez majestueux C'est gros Il est dans le mur d'enceinte Il y a toutes les pierres qui sont là Donc ça bouge pas mal La nature prend vraiment ses droits Donc tout ça là Ce montécule On est sûrement sur une bande enceinte Intégralement Il y a des pierres qui bougent aussi Un peu partout Il y a des pierres qui remontent à la surface Alors C'est peut-être plus un côté Ouais encore une pierre là Donc peut-être plus un côté Comment dire De pillage Sûrement Putain mais c'est un champ de C'est un champ de blaireau ici Il y a deux sous au dessus Je ne sais pas si tu vois ici là On voit une tuile C'est des t'éboulaï Ouais C'est vraiment des tuiles typiques de A l'époque galo-romaine Avec leurs scènes de recouvrement en plaques Et puis des tuiles canales Qu'on connait le plus C'est vraiment un bon marqueur Je ne sais pas si tu vois Si on ne va pas le voir à la caméra Mais ça fait vraiment un ongle Dans la végétation Ah oui Donc le mur s'apparent Forcément Là on voit bien Qu'il y a Une grosse pierre Regarde Ah ouais C'est flagrant Bonne pierre de taille Il y a des gros appareils Avec les trous que tu vois C'est des trous de loup Servait au levage C'est pareil Un petit peu de l'effet Que Je sais qu'il y en a plusieurs En fait la loup C'est une espèce de griffe Qui rentre dedans Et plus tu tires Plus ça s'écarte Et ça permettait La mise en place Donc alors c'est quand même Des gros blocs C'est comme des gros bébés Bon c'est pas non plus Le marqueur d'un sanctuaire Même si au début Je pensais que les gros appareils C'était un marqueur de sanctuaire Sur des villas T'as aussi Des pierres comme ça Donc rien ne prouve Que ce soit un sanctuaire Pour l'instant L'hypothèse de la villa Est encore Très probable On va aller sur L'autre partie C'est sympa aussi Ouais C'est sympa Moi je suis Je connais pas Moi je suis Je te suis Je te suis Je te suis On va aller sur la partie C'est hallucinant On a assez d'effet On a assez d'effet Merci les ronces Ah ouais Oh putain Il y a un putain De fuit de colonne Dans la phrase Donc s'il vous plaît Donc s'il vous plaît Archéologue Trouvez un financement Et venez ici Coupez la forêt Coupez tout D'après moi je dis ça Donc Oh putain Je vous montre ça Donc le mur Et là On a une petite colonne Enfin un bout de colonne Plutôt Trop de loupes C'est bon. C'est bon. Donc forcément, là, ça se voit. Donc, il manque quand même une grosse hégétation ici. Il y a quand même un beau trou. C'est pas naturel, ça c'est encore plus, il y a un peu de l'hier ici. Il y a un peu de l'hier qui repousse. Donc là, on a une petite fouille sauvage tranquille. Logique, autant profiter. Sur le terrain, il y a énormément de trous de taupes. Les vrais archéologues en ce moment, ce sont les taupes. Il y en a partout. J'aime bien, moi, les archéologues de taupes avec des petites pioches et des petites lampes sur le front qui cherchent le trésor du site. On est perdus. On est perdus. La collégia me perd. Je vais me chercher, vite. Je n'aime pas l'exploration. Donc là, on a un sacré fou. Donc ça, ce n'est pas un trou de blaireau. On peut se retire là-dessus. Donc ce serait un lac duc ou carrément un égout. Mais ce serait peut-être plus vial. Un égout plus vial. Peut-être. On sait pas. Mais j'ai peur des gens. J'ai peur du noir. J'ai pas de lampe. Pour plus tard, toujours récupérer une lampe pour une exploration en forêt. Cette lampe ne l'a jamais faite, en fait. Alors bien que je veux bien, mais alors là, il y a une exploration en forêt. Donc, là, on va faire une buse. Il est flou, le mec. Vous me voyez, là ? Alors qu'en fait, il m'a prêté une petite lampe pour voir la buse, ce qui est dedans, en fait. Donc, s'il y a un monstre, s'il y a quelque chose, c'est que c'est de ta faute, en fait. Ouais, c'est de ta faute. Ok. J'aime pas les barbus. Ils font peur, les barbus. C'est quand même une sacrée buse, parce que là, il y a vraiment un gros diamètre. Donc là, sur la gauche, là, il y a un trou. Je pense que c'est encore une décretion, sûrement. Comment c'est foutu ? Et il fait super bon à l'intérieur. Bon, il y a quand même pas mal de moustiques, je le tiens à préciser. Il n'y a pas de squelettes de Romains. Oh, c'est... Ça va, quoi. Je pense qu'il y avait aussi avant une... C'était plus profond que ça. La terre qu'il y a, et puis bon, on voit encore des pierres. Bon, je pense que ça a été fouillé, sûrement. Là, c'est... Putain. En fait, c'est cette taille de maçonnique qui me fait penser que c'était plus important que ce qu'on connaît. Ça n'a pas validé encore. Ça n'a pas été acté, comme toute façon. Il n'y a aucune fouille, vraiment. C'est que des sondages, quoi. C'était un peu à l'époque où ils cherchaient un peu le trésor, quoi. Ouais, il est magnifique, ce endroit, là. Il est bien maçonné. Je sens que c'est bien fait, quoi. Il y a même un enduit de... Ça, je ne l'avais pas vu, mais il y a même un enduit pour finir les... Là, pour que ce soit lisse, quoi. Pour pas de petits problèmes. Pour étanchéifier les parois. C'est un beau truc, là. C'est vrai qu'il est super beau, là. Là, je ne sais pas si tu vois, tu vois vraiment le... C'est l'appareillage typique romain, quoi. Tu sais, pour faire les hauts de... Pour pas se faire chiater toutes les pierres. Ils prenaient les... Ça, c'est des pierres que tu retrouves en haut des champs, là. Ça se désquamme tout seul. C'est super pratique pour faire des voûtes. Tu peux même faire des voûtes en cul de four, avec ça, là. Ça n'a pas besoin de tout tailler, si tu veux. Et tu vas super vite. Ouais, c'est cool. Donc, en fait, ça irait tout droit, là, vers la rivière. Moi, ce que j'ai identifié comme un port, un petit embarcadeur, mais tant que ce n'est pas fouillé, on ne peut pas dire ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air de correspondant. Donc, au vu de la taille de la buse, ce qui est sensible, ce qui serait normalement une buse d'égout d'ordre pour les blocs, donc tout ce qui est pluvial, en fait, ce serait un gros site très important. Donc, la rivière n'est pas loin de ce site-là. Et comme beaucoup en France, au moins en France, les rivières sont très exploitées pour le commerce. On va aller plus vite. C'est vite de passer par des chemins pleins de pavés romains, pour ceux qui ont la référence. Ça, c'est la partie défoncée par le pied, justement. Forcément, il n'y a pas d'arbres. Donc, les mecs, ils y vont, forcément. Donc, grosse villa romaine. Terme romain, potentiel. Maison, ou plutôt lieu commercial. La buse suggère que... La buse qu'on a vue tout à l'heure suggère que c'était une bâtisse ou plusieurs bâtisses très imposantes ou carrément une cité très imposante avec tout ce qu'on voit. Enfin, il y a du terrain. Il y a beaucoup de terrain. Il y a une enceinte, donc peut-être fortifiée. Ça reste énormément d'hypothèses. Et même sur les sondages, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Compliqué à identifier. Donc là, tout ce qui est ici, il y a de la pierre. Clairement, c'est de la pierre. Et on est environ, quoi ? On est à 50-60 mètres ? Oui, 50 mètres. Facilement 50 mètres du site. Donc, on suppose vraiment que c'est un site qui fait une bonne 20 hectares facile. Par contre, toute la forêt, il y a des petits sites comme ça sur l'ensemble. Après, est-ce que c'est de la même époque ? Ça aussi, oui. Donc là, il a été retourné, ça se voit. Ça a été bougé, là. Et c'est pas du sanglier qui bouge ça. Alors, que ce soit sur le site en lui-même ou aux alentours, ça peut être une cité. Peut-être commerçante. Une cité simple de... Galo-Romaine. On n'a même pas l'âge en plus. On n'a pas l'âge. On n'a pas l'âge du site. Limite, hein. C'est le problème, voilà. On ne sait pas ce que c'est. Les hypothèses, on peut en faire plein par rapport à ce qu'on peut trouver et par rapport au document qui a été fourni, pas fourni, par les archéologues sur les sondages. Et la forêt, elle est immense, en fait, par rapport au... Là, encore de la pierre. On va encore aller sur le site d'un texte sur les structures. Bon, ben, parce que finit la petite exploration en forêt. Là, je vous mette maintenant, là, ici, là, tout de suite, la superficie présumée du site intégral en prenant en compte que c'est tout à la même époque. Ce n'est pas dit non plus. Il y a toujours cette évolution d'étape par étape, air par air. par exemple, épocritique, médiévale, par la suite, haut et bas, moyen âge, tout ça, quoi. Mais après, vu le caractère du site, le fait d'avoir encore des choses bien présentes, c'est sûrement, allez, potentiellement, hypothétiquement, une cité qui a été désertée peu à peu. Je suppose ça. Sachant qu'il n'y a rien eu. Enfin, visuellement, en tout cas, des choses plus concrètes qui ont été plus récentes dans l'histoire. On peut imaginer, limite, l'eau 2 mètres plus haut, avec l'ancien rivage en face. Et là, on peut être sûrement encore dans le niveau de l'eau. Ouais. Et là, on voit un peu plus loin, ça fait vraiment plus la boucle. On voit vraiment le... pas que ça faisait vraiment pas une cric, mais une petite hanse, tu vois. Là, il y a une pire, là. Et c'est cette partie-là, qui est là, là, c'est la partie la plus plate au niveau du relief. Les suppositions, c'est que ce serait un port, ici, par rapport à la rivière. Mais la rivière serait beaucoup plus haute, concrètement, à l'époque antique. et vu la cité potentielle, hypothétiquement, grande, de commerce, hypothétique aussi, on pourrait dire que là, hypothétiquement, c'était le port. Bien sûr, c'est que de l'hypothèse, on ne peut pas dire que c'était ça, c'était ça, c'était ça. Il n'y a pas de fouille de fait. Ça n'a jamais été fouillé, donc par conséquent, on ne sait pas. Plein de questions, sans réponse, plein de pierres partout, donc plusieurs époques, mais voilà, ce n'est pas que du concret, non plus. Et puis, on sait bien qu'avec le temps, les pierres remontent à la surface, si ce n'est pas lesté, si ce n'est pas attaché l'un de l'autre. Les pierres remontent naturellement à la surface, même si ce n'est pas cultivé. Mais là, c'est plein de... C'est un site avec plein d'hypothèses. Cette nuit, je vais en rêver, en fait. Genre que je m'en redis c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? J'espère mourir en ayant la réponse de ce que c'est ici, précisément. Donc, le plus tard possible. À une once de... Donc. J'en ai déjà fouillé sur... Je ne sais pas dire où j'en ai déjà fouillé, mais sur cet archéo. Et ça ressemblait un peu à ça. Avec la corde qui était là. Donc, il faut imaginer tout le poids en bas, quoi. Mais c'est un peu stuggeul. Donc, ça peut être ça. Comme ça peut être un truc naturel, on est d'accord ? Oui. Mais bon, hypothèse. Après, il y a aussi l'aspect cherry picking, toi. Où tu penses qu'il y a un port, du coup, les pierres que tu as retrouvées, ça va correspondre à ce que tu as déjà, toi. En fait, oui. Alors qu'en fait, ça peut être une pierre naturel. Dosique. Donc là, encore un mur. Donc, la rivière est juste à côté. La rivière est juste à côté. Là, on a un grand mur. C'est assez large, d'ailleurs. Si on prend la largeur. Alors, regardez. Voilà. Donc là, le mur, il est comme en fait. Là où il est, le pierre but. Donc là, gauche et droite, il y a un trou, là. Et tout ça, c'est un mur qui est large, quoi. Et celui-là, tu sens qu'il est... Alors, c'est ça qui est le plus gros, c'est qu'on est au même niveau de l'eau, mais pareil ici, tu vois. Donc, est-ce que c'était ici où ils mettaient les barques ? Et ça, tu vois, c'est vraiment un mur de la même taille que là-haut, quoi. Donc, c'est sûrement la même... La même époque. Après, tu vois, et là, on voit vraiment l'oreille qui remonte, toi. Avec vraiment le... Il y a vraiment l'aspect clair qui est plus... C'est ça, là. Que de mystère en ceci, de d'âme. Ouais, c'est vrai que c'est le plus haut. Donc, tout simplement, c'est juste un pont de taille du carrière. Des fois, pour avoir des informations sur les sites, donc, petite information comme ça, rapide, j'ai au portail, il y a plusieurs types de cartes et on a ce qu'on appelle la carte de Cassini, je crois, qui donne des détails parce qu'elle est beaucoup plus vieille. Les cadastres ont été réalisés sous Napoléon. C'est Napoléon qui a mis en place le cadastre. Les cadastres. Pour avoir une partelle par propriétaire. Ou par groupes, par l'étape. Enfin, bref, tout le monde a sa partielle. Et en prenant cette carte de Cassini, on a des détails qui n'existent plus aujourd'hui. Pour des raisons... Bah... Technologiques, peut-être. Donc, si vous cherchez des choses, en fait, spécifiques sur un terrain, vous prenez en compte ce géoportail-là avec les cartes IGN neuves et en prenant plus vieux, vous avez des réponses de ce que vous cherchez, des fois. Des fois, j'utilisais pour des choses... Bah, archéologiques, quoi. Qui était sur un cadastre. Ce cadastre-là, de Cassini. Qui n'est plus sur l'IGPN. L'IGN. Pour tout quoi. Un mur d'enceinte. Voilà, donc, normalement, ce qui semblerait être un mur d'enceinte. Donc là, il y a un gros trou. Donc là, on suppose que c'est une espèce de crique ou d'embarcadère. Et là, au remur, ici. Tous ici. Il y a un grand mur. Qui va jusqu'à tout le long. Et voilà. Même chose, hypothétique. Est-ce que c'est peut-être, potentiellement, soit un hangar, soit une muraille de défense pour le port ? Enfin... Trop de questions. Trop de questions. Trop de questions. C'était une exploration forestière. Une forex. On va trouver un nom en commentaire. Aidez-nous un peu. Ouais. Exploration urbaine ? Non, forcément. Exploration forestière, naturelle. Si vous avez un nom là-dessus, on le prend, clairement. Je vais en surex, par contre. La surex est mieux. Bon. Eh bien, voilà. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est amusés à imaginer plein de trucs. Après, ça, là. Il y a un petit résumé rapide de choses que je vais... Plutôt que je vais chercher après, chez moi. Pour plus de... Eh, il y a un lève là-bas. Il y a un lève qui court. Salaud. J'ai faim. Donc, ouais. Ce qui fait qu'on va faire un petit débriefing, après, cette vidéo. Merci beaucoup à la Collegia, au barbu de la Collegia, qui s'en va. Allez faire tour sur sa chaîne, parce qu'il fait des choses très intéressantes, et surtout, dans le côté patrimoine immatériel. Donc, la mémoire des anciens, et c'est super. Il fait d'autres choses, en fait, que je ne fais pas, largement. Il fait des choses bizarres, d'ailleurs, que vous pouvez les voir. Il danse la nuit en forêt. Il danse la nuit en forêt, à poil, en tutu, rose, pour pas qu'il se fasse voir, voilà. Donc, il va faire tour sur sa chaîne, parce que c'est comme ça. On apprend plein de choses, vraiment intéressantes. Et on se voit plus tard, pour une autre vidéo, soit au sein de la pierre, soit un truc plus concret et plus historique. Ce sont où vous verrez bien. Et après, là, maintenant, tout de suite, là, débriefing, rapide. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501